En général, on commence à peu près à 9h. Je pars vers chez moi de 8h30 à 8h40 à peu près. Je mets 10-15 minutes de bus à peu près pour y aller. Pour la période de cours, je vais surtout venir aux horaires de cours, alors que pour le travail perso, je vais venir en avance, je vais partir plus tard. Même si je finis à 17h, je vais partir vers 19h pour faire mon travail perso et rentrer chez moi tranquille. L'accueil, ça va vous servir de toutes les questions, si je cherche une salle de cours par rapport à un prof. Perso, moi, vu que je suis dans une association, c'est là-bas que j'ai récupéré les clés, même pour les cartes d'étudiants, les cartes de prêt, tout ça. Là, on va aller vers les salles de travail et l'ABS. L'ABS, c'est la bibliothèque de secteur, donc c'est une salle qui est réservée aux géographes pour travailler ou juste pour reposer, se manger. Ici, c'est nos salles informatiques. Simon, il n'y a personne ? Là, on est dans des salles informatiques des géographes. C'est là où on va avoir nos cours de cartographie, de stats. Mais on peut aussi y aller tout seul, sans prof, pour travailler si on a besoin. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Beaucoup de cartographie, des cartes, des stats. On va aussi pour les transcriptions d'enquêtes. C'est quoi la cartographie ? C'est représenté de façon un peu schématique. Les données ne sont pas vraiment concrètes quand on les a au tableau, et du coup, sur la carte, ça permet de mieux les analyser, de mieux se rendre compte des phénomènes. Est-ce que c'est la majorité de ce que vous faites ? Parce que tous, tous y disent, vous faites des cartes ! Non, c'est même une partie très mineure. On a un cours de cartographie. Au premier semestre, de la dernière année, on n'a pas du tout de cartographie. C'est vraiment une petite partie de la géographie. Ce n'est pas la géographie. Le premier projet de carto que tu as fait, toi, c'était quoi ? C'était moi sur les personnes handicapées dans le Limousin. Je représentais la part des personnes handicapées dans le Limousin. J'avais dû chercher les informations sur Internet, les stats, et représenter la part des personnes handicapées selon leur âge au Limousin. Tu as parlé des stats aussi ? Oui, chercher les stats, faire les stats nous-mêmes, pour justement après lier la cartographie ensemble. Les stats, c'est une représentation globale d'un certain sujet. L'UNICEF, par exemple, a des stats précises, et on va aller les chercher sur des sites comme ça pour faire nos cartes. La deuxième année, on va plus faire des enquêtes. Au premier semestre, on faisait une enquête orale, donc comme on est en train de faire là avec un micro, on interviewait des gens, et on a retranscrit cette enquête sur nos PC pour en faire un dossier papier. Et par exemple, là, pour le deuxième semestre, ce sera un questionnaire qu'on doit faire avec Finx. Toujours sur le même sujet, mais un nouveau type d'enquête. Là, du coup, on est dans la bibliothèque de secteur, qui est réservée aux géographes. On peut travailler, on peut manger, on peut se retrouver. On a des PC à disposition, des dossiers. Là-bas, c'est des archives d'enquêtes réalisées par les professeurs, par les élèves. On a aussi, par exemple, des cartes. On va avoir des dictionnaires, des illustrations. Par exemple, cette partie-là, ça va être surtout les enquêtes réalisées. Les livres d'enquête, mais réalisés par des professionnels. Sur la partie du bas, ça va être vraiment les livres d'illustration pour nous aider dans les enquêtes. Du coup, c'est les photos des voyages de l'association de géosphère à Lisbonne en 2015. La Croix assis l'année dernière. Et c'est des voyages qu'on fait tous les ans. Ça permet de mettre ce qu'on a appris en cours sur le terrain. Et du coup, ça permet une opportunité aux étudiants de découvrir un aspect haute que Limoges et ses alentours. Et sachant que la géographie, c'est une ouverture sur le monde et pluridisciplinaire. Du coup, au final, c'est mettre un peu ce qu'on a appris sur le terrain. Mon plus fort souvenir, je pense, c'était le bateau quand on se voyageait d'île en île, vu que la Croatie, c'est bien sûr connu pour avoir plusieurs îles. Sur toute la journée, vraiment que le bateau. Il n'y avait que les ailets, il n'y avait que nous. Avec une super eau turquoise, c'était vraiment super. Un géographe, c'est obligé qu'il voyage ? Pas forcément. Il peut spécialiser sur une géographie plus locale. On apprend aussi à avoir des géographies plus locale. Donc en cartographie, par exemple, moi, par exemple, j'ai choisi le monde, mais on peut rester sur une géographie du Limousin ou même s'ouvrir plus à la France. Là, on va aller dans la salle réservée aux associations. On fait partie du bureau géosphère de l'association des géographies. Du coup, c'est un bâtiment où il va y avoir des TD. Pour l'instant, en ce moment, il y a des cours. Ça me fout droit les gens qui essaient de veskiller. Il y a plein de gens qui essaient de veskiller la caméra. Et du coup, là, on est dans la salle réservée, le local des associations, comme on l'appelle. C'est là où on va avoir trouvé un peu tout le bazar des associations qu'on va faire pendant les soirées. C'est là où on va faire les réunions pour les projets. Et il y a toutes les assos dans ce local-là. Bien sûr, sur le placard de l'association des jeux, on va avoir des cartes. Et du coup, on va avoir nos cartes réservées. Sur le placard des géosphères, c'est deux cartes de Limoges réalisées par les institutions de Limoges. Celle-là, c'était la carte de Valence. Quand on avait fait un voyage avec Valence, avec l'assos des historiens. Et on a le cadre de l'assos des géosphères. L'assos, vu que je ne viens pas de Limoges, quand je me suis inscrit à l'assos l'année dernière, c'est ce qui m'a permis vraiment de rencontrer le plus de monde. Et je pense que c'est important. C'est ce qui fait vivre la licence des géographies, l'assos, par l'organisation de tout ce qu'on fait. Le premier mois, surtout, était très long. Je connaissais personne, je n'avais pas d'amis. Je venais juste en cours, je repartais chez moi. Et c'est justement après m'être inscrit à l'assos, après plusieurs, deux, trois soirées, je croisais toujours les mêmes personnes. On a commencé à vraiment nouer les liens. Donc, eux, ils mettent des photos de soirées. Vous, vous mettez des cartes. Ouais. Je suis désolé, il y a quelques clichés. Ils sont plus marrants que nous, malheureusement. Du coup, là, on est devant les amphis. Il va y avoir aussi les machines. Donc, la machine à café, la boisson pour manger, le foyer des étudiants, qui va être aussi en bas. Et c'est donc ici que tous les cours, les CM, les magistraux, vont avoir lieu. Dans un cours magistral, on va être à peu près entre 100 et 200. Alors qu'un TD, on va vraiment être une vingtaine. Bonjour. Bonjour. Un des amphis, ça, c'est le deuxième plus grand à peu près de la fac, après l'amphi 3. Et c'est donc là où on a les cours magistraux. On a à peu près 4-5 cours par semaine dans ce genre d'amphi. Première année, ouais, c'est à peu près 50-50. Maintenant, en L2, encore plus en L3, c'est 15-20% des cours. On va faire un cours dans des plus petites salles, en plus petits comités. On visait surtout cette rangée-là, vu que c'est la seule rangée qui dispose de vraies chaises. C'était surtout ce qu'on visait, nous. C'est vraiment beaucoup plus libre. C'est à toi de décider d'écouter le cours. Le prof ne va pas te reprendre si tu n'écoutes pas, si tu fais autre chose. C'est vraiment à toi d'écouter le cours. Tu travailles au PC portable ou à la main ? Moi, je fais à la main. À la main parce que je trouve que, personnellement, ça me permet déjà de mieux retenir les cours. Après, je suis quelqu'un qui est facilement déconcentrable. Si j'ai mon PC avec Internet, je risque vite de divaguer. Le pognon, au bout de deux heures, à la fin de journée, il commence à avoir mal. Mais ça va. Là, ça va vraiment être un travail avec le prof. On va avoir plus de contacts. Soit va avoir toute la licence, donc on sera à peu près une quarantaine. Soit on va vraiment diviser par groupe et on sera 15. C'est vraiment dans le jour de cours où on va faire tout ce qui est exposé, présentation de travail. C'est vraiment des cours qui ont plus de rapport humain avec le prof. On doit avoir à peu près cinq ou six profs. Ça arrive qu'on ait des professionnels qui viennent pour nous donner les cours. Pour beaucoup, ça va être plus des cours de professionnels de cartographie ou de stats. On n'a pas un prof. Accréditez un cours. C'est possible qu'on ait un cours avec un prof une semaine. Et pour la même matière, que ce soit un autre prof la semaine d'après. Est-ce que tu savais quel genre de métier on faisait après, quand tu étais au lycée et que tu allais rentrer à la fac ? J'y suis rentré parce que j'aimais ça, mais je n'avais pas un but précis, un métier précis à faire à la fin de ma licence ou du master. Et maintenant ? Je sais le domaine, je sais que je veux faire de l'environnement. Mais quel métier précisément encore ? Et j'hésite en en train encore. Les exposés, c'est une part importante du taf en fait ? Ouais, c'est une grosse partie de notre travail individuel. C'est là où on va travailler en groupe de deux ou trois. C'est pour nous, pour l'instant, le gros projet du semestre. Pour les textes, les recherches, les diapos, tout ça. Vraiment faire un exposé d'une demi-heure, 45 minutes à peu près. C'est pour l'instant, nous, le gros projet du semestre. Ton dernier exposé, toi, ça parlait de quoi ? De l'île de Ouessant. C'est une île en Bretagne. Et c'était sur toutes les nouvelles énergies renouvelables et tout ça qui vont être faites là-bas. C'est un exercice purement universitaire ou c'est quelque chose dans le métier, dans les différents métiers, à l'avenir de savoir s'exprimer à l'oral, faire des présentations ? Nos profs, ils ont réalisé des débats mouvants ou des choses comme ça sur des thèmes. C'est quoi un débat mouvant en fait ? On va avoir un sujet. Déjà, on va faire un pour-contre. On va séparer en deux. Et puis après, il y a une personne qui va choisir d'avancer et dire un argument de pourquoi elle est de ce côté-là. Et après, peut-être qu'une partie du groupe va se déplacer de l'autre côté ou justement, son groupe ne va pas être d'accord et du coup, il va partir de l'autre côté. Ça va être une sorte de petit jeu, de petite bataille entre groupes pour faire des échanges. Qu'il gagne, c'est souvent Valentin. C'est un beau parleur, c'est un politique, du coup, c'est vraiment... Il est à l'aise à l'oral, du coup, il s'en sort bien. C'était l'environnement. C'était l'environnement. D'abord, on partait sur un truc politique, alors que de base, terrain, l'environnement, le réchauffement climatique. Plus on est parti sur la CGT, les retraites. Non, 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 non. C'est pas lui qui a avancé le sujet. C'est lui, c'est lui. Il n'a pas arrêté de la casser. Il n'a pas supporté. Mais c'était... Bien sûr. Mais t'es borné. T'es borné. T'es pas borné. Il s'exprimé, mais c'était... Faire le travail de géographe sur des terrains un peu inconnus, tout ça, c'est vraiment le truc qui me fait le plus envie. La plupart sont, comme moi, issus de géo. On a à peu près tous la même envie de plus se tourner vers l'urbanisme, l'environnement. Je pense qu'on a les mêmes passions, on rigole pour les mêmes trucs. On est devenus potes juste comme ça, juste au feeling et leur plus grande qualité. Je voudrais être ouvert d'esprit et accepter qu'on soit pas d'accord avec eux, accepter qu'on leur fasse une remarque. Vraiment, entre nous, on peut tous dire, même si c'est pas toujours très cool. En géo, c'est pas une grosse licence, tout le monde s'entend bien, mais pas beaucoup. Si vous aimez la géo, je pense que c'est la porte la plus ouverte, la plus agréable et celle avec le meilleur avenir.